bonjour c'est Yannick de progresser en photo alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement c'est Yannick comment tu fais pour faire la mise au point quand l'ambiance est sombre ou encore quand tu fais des photos de nuit parce que je galère un petit peu donc est ce que tu as des conseils à me donner donc eh bien je vais répondre à ces questions et je vais vous donner différentes techniques dans cette vidéo qui je l'espère vont vous aider à faire une bonne mise au point même quand il n'y a pas beaucoup de lumière avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici ou à la newsletter du blog pour ne rien rater des conseils que je vous donne régulièrement alors oui en basse lumière l'appareil a du mal à faire la mise au point si vous utilisez l'autofocus l'autofocus fonctionne beaucoup avec la détection de contraste et quand il fait sombre et bien l'appareil a du mal à voir le contraste et ça patine et notamment quand on a des objectifs entrée de gamme ou des appareils entrée de gamme où les autofocus sont beaucoup moins performants que sur du haut de gamme alors première technique avant de parler des différentes façons de faire la mise au point sur vos appareils ça va être de prendre une petite lampe ou votre téléphone et d'éclairer le sujet en tout cas l'endroit où vous voulez faire la mise au point ça va grandement aider votre appareil photo il va mieux voir les contrastes et ainsi faire plus facilement la mise au point donc ça c'est une première technique assez simple alors si vous n'avez pas de lampe ou si ça ne fonctionne pas et bien il va falloir passer sur différents modes la première chose si vraiment l'autofocus patine et bien vous allez désactiver l'autofocus de votre appareil photo généralement sur les objectifs vous avez ici un cran qui va vous permettre de basculer de AF autofocus vers M où là on passe en autofocus manuel donc là l'appareil ne fera plus la mise au point vous ferez la mise au point avec la bague de mise au point qui est située généralement à l'avant mais des fois c'est la deuxième bague qui est de l'autre côté de toute façon vous avez une bague pour le zoom et une bague pour faire la mise au point alors si vous faites la mise au point avec le viseur ça va pas être facile de voir quelque chose même quand on a un viseur de qualité donc dans ces cas là je vous invite à passer en mode écran donc si votre appareil est relativement récent vous pouvez passer en mode écran donc sur le nikon hop on l'allume et on passe ici avec le live view voilà sinon vous cherchez sur votre notice et là ça va être beaucoup plus facile de faire une bonne mise au point d'ailleurs généralement sur les boîtiers vous allez pouvoir zoomer et là vous allez bien voir si le sujet est net ou pas donc là vous voyez par exemple je suis en train de tourner la bague de mise au point et on voit que c'est plus ou moins net en fonction de la rotation de la bague de mise au point alors si vous avez un appareil photo hybride ou encore un bridge et bien c'est encore plus simple puisque l'appareil va généralement zoomer naturellement en mode écran dès que vous actionnez la bague de mise au point dans les options du menu si c'est pas activé vous allez voir vous allez avoir un carré où ça permet de zoomer et de bien voir ce qu'on fait une fonction aussi bien utile qu'on retrouve sur les hybrides donc là les hybrides sont avantagés c'est ce qu'on appelle le focus picking qui est très utile en vidéo donc vous allez avoir et bien en fait les zones de contraste là où la mise au point est fait qui vont se mettre d'une couleur que vous pouvez changer généralement donc là vous voyez c'est affiché en jaune sur cet appareil et ça permet de faire vraiment une mise au point très précise donc en ambiance sombre pour faire une bonne mise au point la technique de la lampe qui va éclairer le sujet autrement je vous conseille vivement de passer en mode écran de zoomer et si vous avez une fonction de focus picking d'un activer là c'est vraiment très utile pour faire une bonne mise au point et la mise au point c'est vraiment très très important ainsi la mise au point est mal faite la photo va être tout simplement raté alors ces techniques fonctionnent bien avec un sujet fixe évidemment quand le sujet est en mouvement c'est un petit peu plus compliqué forcément donc là il vous faudra soit des optiques lumineuses qui ouvrent à f2.8 ou moins et surtout un appareil dont l'AF est très performant les appareils haut de gamme ont des autofocus qui marchent très bien en basse lumière donc en fonction du type de photo que vous faites et bien il faudra peut-être investir si vous avez des difficultés par exemple si vous faites de la photo sportive dans des gymnases et que vous avez un appareil entrée de gamme et un objectif peu lumineux ben ça va être quand même assez compliqué il faut être honnête donc voilà ce que j'avais envie de vous dire au niveau de la mise au point en basse lumière j'espère que ça vous a aidé si c'est le cas un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir pensez à partager ça peut sûrement aider quelqu'un pensez aussi à vous abonner ici pour ne rien rater et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut